Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog Donc le thème de cette semaine 3 du challenge est de lire de la romance Donc toute romance comprise Et j'ai prévu de lire beaucoup de new romance Je sens que ça va être une semaine très drama et sanglots Mais voilà Donc j'ai déjà commencé à lire puisque j'ai pris un petit peu d'avance hier soir Dans le précédent vlog je vous disais à la fin du vlog que j'étais épuisée Que j'avais un peu trop lu et que clairement j'avais plus envie de lire pour le reste de la journée Finalement après pas mal de repos durant l'après-midi Mais j'ai eu envie de reprendre la lecture dans la soirée Et en fait je me suis dit tant qu'à faire autant commencer une lecture pour la semaine 3 du challenge Parce que je n'aurais absolument pas le temps de finir une lecture du thème de la semaine 2 Et donc j'ai commencé à lire Eleanor and Gray de Brittany Cicceri C'est le premier Brittany Cicceri que je lis Pour le moment j'ai lu une petite partie du livre Ça correspond à peu près à un tiers de lecture Et vraiment c'était trop triste C'était beaucoup trop triste cette première partie Alors dans cette histoire on va suivre Eleanor Qui est une jeune fille refermée sur elle-même Qui est fan de lecture également Et qui vit vraiment de manière assez solitaire Et lorsque elle apprend que sa mère a un cancer Elle va rencontrer à peu près à la même période Gray qui lui a déjà fait face au cancer de son grand-père Et a déjà vécu toutes ces étapes de deuil etc Dues au cancer d'une personne proche Et donc Gray va la soutenir sur ces différentes étapes Il va vraiment prendre soin d'elle Ils vont sortir ensemble Mais malgré tout avec le temps qui passe et la force des choses Ils vont finir par être séparés Apparemment ils se retrouvent un peu plus tard Et c'est le reste de l'histoire C'est ce qui est dit dans le résumé Moi j'ai trouvé que le résumé dévoilait un peu trop l'intrigue Et du coup c'est vrai que je m'attendais vraiment à les voir séparés A les voir se retrouver etc Mais en même temps j'ai trouvé ça super chouette De voir leur première histoire d'amour De voir comment ils sont tombés amoureux une première fois Donc j'ai hâte de lire la suite C'est assez triste le début Parce que forcément on parle de deuil On parle de cancer Ce genre de choses Mais en même temps c'est super chouette Ça se lit tout seul Et vraiment je suis trop contente de découvrir La plume de Brittany Siccheri A travers ce roman Je compte également lire les tomes du spin-off Donc qui sont London and Shay Puisque à la base ce sont deux tomes Que l'on comptait lire en lecture commune Dans mon groupe du coup des collectionneurs excessifs Et en fait j'ai voulu commencer par ce premier tome d'abord Puisque London and Shay est un spin-off d'Eleanor and Gray En parallèle de ça J'ai également commencé à lire ma recommandation de cette semaine Qui est donc Baby Random de Alexa Gaia C'est un livre que j'ai déjà lu il y a très longtemps Puisque j'avais lu cette histoire sur Wattpad à l'époque Et une fois qu'elle a été publiée J'ai acheté les romans pour soutenir l'auteur Parce que j'avais adoré ma lecture sur Wattpad Il faut savoir aussi qu'en novembre-décembre 2020 Ces livres sont sortis en audiobook Et du coup j'ai décidé d'écouter en fait Ce premier tome de Baby Random en livre audio Donc je la note au fur et à mesure de ma lecture Puisque je n'avais jamais à noter ce roman En fait je n'ai jamais lu la version papier finalement Puisque je l'avais lu sur Wattpad J'ai été un peu surprise de certains clichés Que l'on peut retrouver dans l'histoire Et que je ne me souvenais pas avoir lu dans cette histoire Alors je ne sais pas si c'est juste que je les ai oubliés avec le temps Ce qui est fort probable Ou si c'est qu'il y a des différences Entre la version publiée et la version Wattpad En tout cas j'aime beaucoup cette lecture Le début est assez déroutant Surtout à lire en audiobook Je ne sais pas j'ai eu l'impression d'être à distance du livre À distance des personnages Mais plus ça allait et plus j'ai fini par m'attacher à eux Et en fait c'est surtout que dans cette histoire On va suivre Célia qui est dans la galère Elle vit seule Elle a beaucoup de dettes à rembourser Parce qu'elle s'est séparée très difficilement de son ex Et du jour au lendemain Elle va se rendre compte qu'elle est enceinte Et qu'elle faisait un déni de grossesse Donc c'est impossible pour elle d'avorter Et elle va être donc confrontée à tout ce qui est gestion d'une grossesse Gestion de son entourage Et surtout gestion de sa vie de couple en parallèle Donc c'est assez spécial comme histoire je trouve On peut quand même tomber dans certains schémas classiques Que l'on va retrouver dans des romances Mais en même temps moi je la trouve très originale dans un sens Et j'aime beaucoup cette histoire Donc je suis bien contente de me replonger dedans avec le livre audio Je ne sais pas si je continuerai à lire les autres tomes en livre audio J'avais vraiment juste envie de me rafraîchir un petit peu l'histoire Parce que je l'ai lu il y a un moment Et comme beaucoup de personnes du challenge ont décidé de lire cette recommandation Bah je me suis dit que c'était quand même mieux de bien me souvenir des choses Pour pouvoir en discuter avec eux tout simplement Donc je verrai bien si jamais je lis la suite en livre audio ou pas Sachant que de toutes mes lectures de la semaine je n'ai aucun livre audio Donc c'est probable que je lise cette lecture là au cours de la semaine Enfin les sommes suivants En tout cas j'ai bien avancé Puisque depuis hier soir j'ai vraiment beaucoup écouté Et en tout j'en suis à 377 pages sur les 500 et quelques Donc voilà ça fait quand même un bon pourcentage de lecture Je pense le finir assez rapidement J'aimerais d'ailleurs finir ces deux romans aujourd'hui Donc Eleanor & Grey je l'ai commencé vers 22h30 Et Baby Random vers 19h quelque chose comme ça Donc si je l'ai fini avant ces heures là aujourd'hui Ça me permettra d'avoir les points bonus lus en 24h Et voilà donc c'est tout pour cette petite introduction de la semaine 3 du challenge Je vous retrouve un petit peu plus tard pour discuter de mes lectures Hola je vous retrouve il est 16h Alors j'ai bien avancé dans mes lectures Puisqu'il me reste une heure d'écoute de Baby Random Il sera fini sans problème aujourd'hui Soit je le finirai en faisant des bougies Parce que j'ai des bougies à faire pour la nouvelle collection Je sais pas si je vais les faire aujourd'hui ou demain Ça dépendra du temps que j'aurai devant moi J'espère les faire aujourd'hui Et sinon ce sera en cuisinant ce soir Mais dans tous les cas il sera fini dans la journée Et ensuite j'ai vraiment bien avancé également dans Eleanor & Grey J'adore cette histoire elle est vraiment trop trop bien J'en suis à la moitié Et franchement c'est trop chouette Parce que voilà j'ai suffisamment avancé dans l'histoire Pour maintenant suivre Eleanor & Grey une fois adultes Et l'évolution des personnages est dingue Et j'ai envie de comprendre pourquoi ils ont évolué d'une telle façon Surtout le personnage de Grey Et voilà j'aime énormément cette histoire Elle est vraiment super chouette Et j'y passe un très bon moment Donc j'espère le finir dans la soirée Avant 22h ce serait idéal pour avoir le bonus lu en 24h Donc voilà c'est tout pour ce petit point En cours de journée Franchement c'était assez court J'avais pas grand chose à dire J'ai préparé les stories également pour annoncer les scores de mon équipe Pour la semaine 2 du challenge J'ai un petit peu déçu dans un sens Puisque vous êtes encore une fois dernier Mais je m'y attendais Il y avait tellement d'écart entre mon équipe et les autres Mais en même temps je suis super fière de tous les membres de mon équipe Puisqu'on en a beaucoup discuté Et vous êtes tous surpassés à votre manière Pour réussir à rapporter un maximum de points Mais surtout vous avez eu d'excellentes lectures Vous avez passé de très bons moments à lire Certains d'entre vous ont fait le choix de ne pas finir leur lecture tout de suite Pour prendre plus de temps pour le lire Ou de lire qu'un seul livre dans la semaine Alors qu'au départ ils voulaient en lire plus Pour apprécier le mieux possible leur lecture Et vous avez fait de très jolies découvertes Donc je suis super fière pour vous Franchement rien que le fait de savoir que vous avez apprécié vos lectures Pour moi c'est une excellente chose Et c'est le but premier de ce challenge Alors oui c'est super bien de faire de la compétition Oui c'est très bien d'avoir une équipe qui arrive première par rapport aux autres Mais honnêtement même si on sait très bien que vous avez beaucoup moins de points que les autres équipes Et que vous êtes plutôt loin d'air aligné Mais finalement je me rends compte que parmi les différents membres de mon équipe Vous avez l'air de plutôt bien apprécier ce challenge malgré tout Et que c'est un challenge personnel pour chacune d'entre vous avant tout Et ça c'est super chouette Donc voilà je vous laisse tout de suite Je vous retrouverai un petit peu plus tard dans l'après-midi ou dans le début de soirée Si jamais j'ai le temps Et je vous ferai un point du coup sur mes lectures Hello ! On est mardi matin Et du coup j'ai oublié de vous faire un point sur mes lectures hier soir Mais donc je vais le faire maintenant Donc du coup hier soir j'ai fini de lire le tome 1 De Baby Random de Gaia Alexia Je l'ai écouté en livre audio essentiellement Et je l'ai annoté au fur et à mesure de ma lecture C'était beaucoup trop bien Franchement je suis trop contente de vous l'avoir recommandé cette semaine J'espère vraiment qu'il vous plaira Et donc maintenant j'ai envie de lire le tome 2 Donc je pense que je vais probablement l'écouter en livre audio également En parallèle de ma lecture de Baby Random Je lisais également Eleanor and Gray de Britannic et Cherry C'est le premier Britannic et Cherry que je lis de ma vie Et franchement je ne suis vraiment pas déçue Je l'ai fini ce matin J'aurais aimé le finir hier soir pour gagner le bonus lu en 24h Mais clairement lire deux romances en une journée c'était un petit peu optimiste Vu tout ce que j'avais à faire aussi dans ma journée En tout cas je l'ai fini ce matin Et c'était beaucoup trop chouette Je l'ai mais vraiment adoré C'est presque un coup de coeur Franchement je crois même que ça en sera un C'était tellement touchant comme histoire J'ai eu le coeur pincé tout le long Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement lorsque je lis Donc je n'ai pas pleuré lors de cette lecture Mais franchement c'était super triste C'était hyper touchant, hyper émouvant Ici on va discuter de sujets comme le deuil Comme l'importance également de la famille Et des amis et de bien s'entourer Pour surmonter certaines épreuves difficiles de la vie Et vraiment c'est super beau, c'est super bien fait Et l'histoire d'amour est juste magnifique Vraiment j'ai adoré cette lecture C'était beaucoup beaucoup trop bien Je ne peux que remercier les membres de mon équipe Donc les collectionneurs excessifs Qui ont décidé de faire une lecture commune Cette fois-ci non pas sur ce livre là au départ Mais sur London and Shay Donc toujours de Brittany Ciciri London and Shay est le spin-off de Eleanor & Gray Du coup j'avais envie de lire d'abord Eleanor & Gray Même pour lire l'histoire dans l'ordre en fait tout simplement Et je ne regrette vraiment pas Surtout lorsqu'on sait que d'après la plupart des avis London and Shay est quand même bien noté que Eleanor & Gray Et donc pour mes prochaines lectures papier Je lirai les deux tomes de la duologie London and Shay Toujours de Brittany Ciciri Franchement je suis ravie d'avoir découvert la plume de cette auteure Au cours de ce challenge C'est une auteure dont j'entends énormément parler Qui est une référence dans la New Romance J'aime beaucoup ce genre littéraire Mais j'en lis assez peu Parce que j'ai peur de tomber dans une certaine redondance De toujours trouver les mêmes codes et les mêmes structures d'histoire Du coup j'en lis assez peu pour mieux les apprécier Et franchement je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette auteure Et j'ai hâte de découvrir d'autres de ses romans Donc voilà pour mon point ce matin J'espère avancer dans mes lectures Donc à la fois de Baby Random et de London and Shay J'ai pas mal de choses à faire cet après-midi Donc je pense que je vais commencer le livre audio Qui va m'occuper pendant que je vais faire certaines tâches Qui ne nécessitent pas de réfléchir Et je commencerai ma lecture papier ce soir De manière à optimiser un petit peu mon temps Et à faire en sorte de pouvoir lire chacun de ses livres en 24h Alors ce que je vous parle de lire des livres en 24h C'est vraiment parce que dans le cadre du challenge On a un bonus de points Que l'on gagne en plus si on lit un livre en 24h Bien sûr c'est pas une question de se forcer à lire le livre rapidement Ou quoi que ce soit En général des romances je les lis à peu près en 24h De toute manière C'est des livres qui se lisent assez rapidement Donc je me force pas du tout à les lire plus vite Que je ne l'aurais fait en temps normal Mais forcément il faut un petit peu réfléchir parfois Se dire commencer un livre à midi Pour en lire quelques pages seulement Et ensuite vraiment le lire quelques heures après Je trouve ça un petit peu dommage Parce que du coup ça permettrait de gagner un petit peu plus de temps En le commençant en fin de journée Du coup ça veut dire qu'on a jusqu'à la fin de journée D'après en fait pour le finir Du coup je préfère m'organiser de cette façon là Bien sûr le but c'est avant tout de faire de belles découvertes Et de les lire à son propre rythme Et donc je suis vraiment ravie parce que c'est vraiment le cas au cours de ce challenge Pour le moment j'ai fait vraiment de très 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 belles découvertes Et du coup je suis vraiment trop contente J'ai lu beaucoup plus que d'habitude Et j'ai pas fini de lire parce que clairement on est qu'à la moitié du challenge Et donc j'ai encore beaucoup beaucoup à lire Mais franchement je suis trop ravie de voir d'une part que j'arrive à lire autant Que j'arrive à me surpasser et à dépasser du coup le nombre de livres que je lis habituellement A en lire beaucoup plus Et surtout je suis ravie de découvrir d'aussi belles lectures De faire de très belles découvertes De redécouvertes aussi avec les relectures que j'ai pu faire Mais vraiment de très très belles découvertes dans l'ensemble Et j'aime beaucoup tous les échanges que l'on a On a créé beaucoup de salons de lecture commune sur notre discord Pour pratiquement toutes les lectures que je fais Je les lis en lecture commune Et c'est super chouette d'échanger avec vous Je crois que j'ai jamais fait autant de lecture commune en l'espace d'un mois De toute façon j'ai jamais lu autant de livres en l'espace d'un mois Et c'est trop trop bien, franchement j'adore Et j'espère que vous aussi si vous participez au challenge Vous passez un très très bon moment de lecture pendant ce challenge D'après-midi j'ai pas mal de choses à faire Puisqu'il faut que je travaille sur la création de certaines de vos bougies J'ai fait des bougies hier Il faut que je finisse de les préparer Et que je les envoie aujourd'hui impérativement J'ai également créé quelques nouveaux modèles de bougies A mettre en ligne sur la boutique Et donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique Ils seront en ligne au moment où vous verrez ce vlog Et donc j'ai quelques photos à prendre Et à faire d'un coup les articles en fait pour la boutique Et ensuite j'ai également un petit peu de travail à faire Pour ce qui est du montage du vlog de la semaine dernière Qui n'est toujours pas monté Oui oui on est mardi et j'aimerais le mettre en ligne demain Ce sera pas le cas Clairement il va être aussi mis en ligne un peu plus tard que prévu Et puis j'ai également à travailler sur une publication scientifique Par rapport à ma thèse J'espère que ça ira assez vite et que j'aurai pas trop de travail à faire là-dessus Parce que ça m'embête un petit peu de le faire alors que j'ai déjà fini ma thèse Et puis voilà pour aujourd'hui ça fait déjà beaucoup beaucoup de choses à faire Donc j'espère vraiment que j'aurai le temps de lire en fin de journée Et que je ne serai pas trop fatiguée Sur ce je vous dis à tout à l'heure et à tout de suite pour vous Ciao ! Hello ! Du coup là on est mercredi matin Et j'ai un petit peu lu ce matin Donc je voulais faire un point sur mes lectures J'ai complètement oublié de vous faire un point hier soir Enfin c'est pas que j'ai oublié J'avais envie de vous faire un point Mais mon chéri dormait déjà Et du coup j'avais pas envie de prendre la caméra Enfin mon téléphone De parler etc J'avais pas envie de déranger pendant son sommeil Et donc j'ai préféré m'abstenir de vous filmer une petite séquence en fin de journée Mais clairement j'ai fini Donc le tome 2 de Baby Random de Gaia Alexia Je l'ai écouté en livre audio pendant toute l'après-midi Ça m'a pris toute l'après-midi Et c'était super bien C'est un tome que j'aime beaucoup C'est un tome également dans lequel Célia ne prend pas forcément les décisions les plus judicieuses Que ce soit pour elle et pour Lou Célia est une personne qui est vraiment très 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 malchanceuse Mais qui aussi parfois ne prend pas vraiment les meilleures décisions selon moi Et du coup c'est vrai que dans ce tome là c'est vraiment le cas Il y a une part de malchance Mais il y a aussi une grosse part de mauvaise décision En tout cas c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée Je l'ai encore une fois un petit peu annotée Mais bon voilà comme je l'écoute en livre audio Je ne prends pas forcément le réflexe d'aller chercher le livre à chaque fois Pour y mettre un post-it dedans en fonction des passages Donc je trouve que j'annote moins en livre audio Mais d'un côté peut-être que j'annote les passages les plus essentiels aussi Donc c'est peut-être mieux je ne sais pas Du coup j'écouterai sûrement le tome 3 de Baby Random Qui cette fois est un petit peu plus long que le tome 2 Le tome 2 était vraiment court Il fait à peine plus de 400 pages Ici on est sur plus de 500 pages comme pour le premier Mais je l'écouterai sûrement Peut-être à partir d'aujourd'hui je ne sais pas encore Je pense que je vais l'écouter sur le reste de la semaine tranquillement Je ne pense pas que c'est un tome que je vais écouter en 24h Comme j'ai fait pour les autres Parce que clairement je vais avoir pas mal de choses à faire aussi Par rapport à la préparation de mon mariage et tout ça Et du coup je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps pour l'écouter Et puis j'ai envie de faire durer un petit peu le plaisir d'avoir un livre audio Parce que c'est clairement le dernier livre audio que j'aurai à écouter cette semaine Puisque j'ai aucune autre romance en livre audio Et il n'y en a aucune autre qui m'intéresse réellement en livre audio Et puis même bon je savais quand même 3 livres que j'achète sur Audible Donc on va se calmer un petit peu Sachant qu'en plus je les ai déjà en papier Voilà on va ralentir un peu le pas Et du coup profiter un peu plus du livre audio Sans pour autant le lire à une vitesse dingue Et vraiment profiter d'avoir un livre audio à la place Pour lever un petit peu le pas sur les livres audio Et ralentir un petit peu la cadence J'ai voulu passer à du livre papier Et du coup je suis passée à London and Shay Donc le premier tome de Brittany Ciccieri Et j'en ai lu un quart pour le moment J'aime beaucoup même si ici on y suit donc London et Shay Lorsqu'ils sont adolescents Donc ils ont 17 ans, ils sont lycéens Et franchement du coup j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage pour le moment J'espère que ça va aller mieux par la suite J'espère aussi qu'à un moment donné on va les suivre adultes Je pense que ça arrivera puisque ça reste de la New Romance Donc bon voilà par définition on suit normalement des jeunes adultes ou des adultes Du coup j'espère que ça ira un peu mieux par la suite Et que j'arriverai à mieux m'attacher à eux Parce que c'est vrai que des lycéennes qui font la fête etc C'est vraiment pas du tout le genre de choses auxquelles je m'attache facilement Parce que déjà j'étais pas une lycéenne qui faisait beaucoup la fête Et surtout on a 10 ans d'écart en fait London, Shay et moi Et du coup c'est vrai qu'à 27 ans j'ai un peu plus de mal à m'attacher à des personnages lycéens J'espère donc que ça ira mieux par la suite C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais noté dans Eleanor and Grey Puisque c'est vrai que dans ce romain Qui fait du coup un peu plus de 500 pages On a 150 ou 200 pages dans lesquelles on va suivre Eleanor et Grey Lorsqu'ils sont du coup lycéens également Et ensuite on a un saut dans le temps où on les suit une fois adultes Et c'est vrai que dans la première partie je me suis un petit peu ennuyée Pas tant que ça franchement c'était hyper intéressant malgré tout Mais j'avais plus de mal à m'attacher aux personnages Même si Eleanor relevait les choses en étant une lycéenne très refermée sur elle-même Parce que Eleanor c'est une lycéenne qui ne veut pas faire la fête C'est une lycéenne qui préfère lire le dernier tome qui vient de sortir d'Harry Potter Que d'aller faire la fête Et du coup je me retrouvais beaucoup mieux dans le personnage d'Eleanor Que je ne peux me retrouver dans les personnages de Shay et London Mais voilà en tout cas c'était vraiment une chouette découverte ce tome-là Et du coup j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture de London and Shay Sinon j'ai également reçu un livre Il s'agit du tome 4 de Earth Topper de Alice Oussman Qui est un livre que j'ai vraiment envie de lire cette semaine Mais je n'ai toujours pas lu les 3 premiers tomes Et du coup en fait ils sont censés arriver Ils ne vont pas tarder à arriver chez moi J'espère vraiment qu'ils vont arriver Et comme ça je vais pouvoir lire ces 4 tomes Ce sont donc des romans graphiques Donc à l'intérieur ça s'apparente vraiment à une BD ou à un manga Voilà c'était des bulles Donc ça se lira très très vite Je les ai pris en anglais pour pouvoir avoir justement le 4ème tome Mais surtout parce que justement comme c'est une lecture assez rapide, assez simple C'est l'occasion de la lire en VO également Donc voilà pour ce petit point lecture et book haul J'espère sincèrement que je ne peux pas oublier de reprendre ma caméra aujourd'hui Parce que ce serait vraiment dommage que tout ce vlog soit comme ça Avec des... j'ai pris ma caméra mais pendant 2 minutes Et en fait après j'ai complètement oublié Ce serait vraiment dommage pour vous Et voilà donc j'espère filmer quelques petits trucs de ma journée Sur ce je vous souhaite une très belle journée Je vous dis à très bientôt pour moi Et à tout de suite pour vous Ciao ! Salut à tous, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée Maintenant c'est pour vous présenter ce que j'ai réalisé hier en fait Et que je n'ai pas du tout filmé pendant que je le faisais Du coup j'ai créé des nouveaux modèles de bougies En fait ça m'a pris un peu plus de temps que juste hier Et je les ai mis en ligne sur ma boutique Etsy hier Donc au moment où vous verrez ce vlog Vous pourrez les retrouver sur ma boutique Je vous mets le lien en petit dans la barre de description Si jamais ça vous intéresse J'ai donc créé différents modèles de bougies Donc le premier d'entre eux c'est un modèle tout simple De bougies rondes avec une phrase de citation Ici la citation c'est lire, c'est rêver, les yeux ouverts Il y en a également 3 donc en tout de disponibles Du coup c'est un modèle que je trouvais assez sympa à proposer Je ne sais pas du tout si vous ça vous plaira Si ce n'est pas un petit peu trop simple pour vous Moi je le trouvais intéressant ce petit modèle Surtout qu'il reprend le format de bougies que j'ai proposé Donc pour le challenge des terreurs Mais cette fois-ci avec un logo différent Donc je me suis dit que ça pouvait intéresser les personnes Qui n'ont pas pris de bougies du challenge des terreurs Puisqu'ils ne participent pas au challenge Ce que je comprends totalement Et du coup j'ai créé également un modèle carré Puisque pour le challenge des terreurs Je vous proposais un modèle rond et un modèle carré Et cette fois-ci la citation que je vous ai montrée C'est la vie c'est mieux avec des livres En tout il y a trois citations donc je vous laisserai découvrir la troisième citation sur ma boutique Etsy Si ça vous intéresse Et en plus de ça j'ai créé deux autres petits modèles Donc cette fois-ci ce sont des petits pots avec des fleurs séchées sur le dessus Et j'y ai mis deux citations différentes One More Chapter et Never Stop Reading Ce sont des petits modèles que je trouve super mignons avec les fleurs séchées Je trouve que ça fait toute la différence Je pense sincèrement que je vais en utiliser et en user et en abuser Pour mes photos sur Booksta Parce que vraiment je les trouve trop mignons Et je pense qu'ils iront très bien dans mon feed Instagram Donc vous pouvez retrouver tous ces modèles là sur ma boutique Etsy Et sachez que vous avez le choix du parfum que vous voulez mettre dans les bougies Puisque je l'ai fait sur commande Donc forcément la création des bougies et l'envoi des commandes Mets un petit peu de temps Je suis désolée J'essaie de faire au plus vite Donc en général je mets maximum trois jours pour les faire Mais du coup voilà je l'ai fait sur commande Et vous pouvez donc choisir le parfum que vous voulez pour chacune des bougies Je vous propose également certains mélanges de parfums sur la boutique Mais n'hésitez pas sinon à m'envoyer un message privé Si jamais vous voulez des mélanges que je ne propose pas Il est possible que je puisse les réaliser pour vous Donc voilà pour ces bougies J'espère vraiment que ces nouveaux modèles sur la boutique vous plairont Sachez que si vous aimez les modèles du challenge et de terreur Que vous participez au challenge et que du coup vous avez envie de vous en procurer Ils ne seront disponibles sur la boutique que jusqu'au 15 juin Donc dépêchez-vous quand même pour en acheter si jamais ça vous intéresse avant qu'il n'y en ait plus Puisque je trouve que c'est un peu obsolète de proposer des modèles du challenge et de terreur Passé le 15 juin Par contre ces modèles-ci normalement resteront disponibles sur la boutique constamment Sauf si je me lasse des modèles ou que je n'ai plus de matière pour en faire En ce moment j'ai pas mal de stock pour réaliser chacune de ces bougies là Donc n'hésitez pas Normalement j'ai pas de soucis pour vous les réaliser Et en parallèle je travaille sur d'autres bougies qui arriveront un petit peu plus tard sur la boutique Ainsi que d'autres goodies livresques Sur ce je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt Ciao ! Hello ! Je vous retrouve du coup là il est 20h Je suis rentrée chez moi il y a vraiment très peu de temps Puisque j'ai fait pas mal de choses cet après-midi Je suis allée chez le coiffeur, ça se voit J'ai fait un essayage de coiffure pour mon mariage Et surtout j'ai refait ma couleur en même temps J'en ai profité Du coup j'ai plus de racines, c'est trop cool J'en avais trop marre d'avoir des racines de 10km de long Mais j'attendais du coup de m'approcher de la date du mariage Pour refaire la couleur au dernier moment Et avoir quelque chose qui soit correct pour le jour du mariage Et puis après ça je suis allée chercher des petites décorations Pour notre table de mariage avec mon chéri Et voilà Et donc voilà pourquoi je rentre aussi tard Pendant que j'étais au coiffeur J'ai continué à lire London and Shay de Brittany C'est le chéri toujours Et franchement j'ai bien avancé, j'en suis à 40% Je ne pense pas le finir ce soir Parce qu'honnêtement je suis très fatiguée Je ne pense pas que je vais lire pendant très longtemps Mais je vais essayer d'avancer un maximum Pour le finir demain au plus tard Honnêtement j'aime beaucoup l'allure que prend cette histoire On va y traiter donc du décès Mais également des drogues et des addictions aux drogues Et je trouve ça assez intéressant Parce que pour le coup j'ai exactement le même avis que Shay à ce sujet Et du coup je me retrouve plutôt bien dans son personnage Donc c'est plutôt chouette J'ai vraiment hâte de savoir un peu plus sur l'histoire Vous connaissez sûrement mon amour pour les enemies to lovers Et celui-ci en est un Donc je sens que ça va être super chouette Et ensuite lorsque je suis rentrée chez moi Il y avait trois livres qui attendaient Donc dans la boîte aux lettres Honnêtement je ne pensais pas que c'était ces livres là Qui étaient déjà arrivés Je ne sais pas pourquoi Je m'attendais à ce que ce soit d'autres livres Qui sont pour un cadeau Mais non c'était bien les trois tomes de Hurt Stopper Donc de Alice Haussmann Ce sont les trois premiers tomes Comme je vous l'ai dit dans le début du vlog J'ai reçu du coup le quatrième tome hier Et voilà du coup maintenant j'ai les quatre tomes de Hurt Stopper Donc en anglais Et je vais me mettre à les lire Je ne suis pas sûre de lire Hopeless, Losing Hope et Findings, Andriella De Colin Hoover Parce que en fait Même si ces livres me faisaient très envie au départ Pour ce challenge En fait ils me faisaient très envie Parce que je gagnais un très très bon souvenir De ma lecture de Hopeless Qui m'avait complètement dévastée Lorsque je l'avais lu il y a quelques années Mais j'avais complètement oublié l'histoire Donc je voulais relire Hopeless Et ensuite je voulais enchaîner avec Losing Hope Qui est Hopeless du point de vue de Holder Donc déjà là j'avais un petit peu peur de m'ennuyer Lors de ma lecture Puis je voulais lire le spin-off Findings, Andriella Qui porte sur deux personnages secondaires De l'histoire de Hopeless et Losing Hope Et en fait finalement ce qui s'est passé C'est que certaines personnes qui participent au challenge Ont lu ces livres Et se sont rendu compte qu'il y avait Certains tricots et learnings Sur tout ce qui était viol, abus sexuels sur enfants Et séquestration etc Et j'avais complètement oublié l'histoire Je vous l'avoue vraiment J'avais complètement oublié toute l'histoire Et du coup j'ai vraiment peur de lire ces livres maintenant J'ai peur de mal lire ces histoires Et puis enfin voilà avec le mariage et tout J'ai envie d'être dans un mood un peu plus positif Même si je lis de certaines romances Qui peuvent avoir des passages un peu tristes Ça reste quand même des jolies histoires Et je ne suis pas sûre que lire Hopeless Et compagnie soit une bonne idée Puisque je me souviens d'avoir été complètement dévastée Lors de ma lecture de Hopeless Et d'avoir pleuré toute la nuit Après avoir lu ce livre Donc clairement je ne pense pas que je les lirai finalement Je sais bien que dans Heartstopper Ou même dans London and Shay Et Eleanor and Gray On aborde aussi des sujets assez difficiles Mais je trouve que c'est abordé Avec une balance avec des choses Plus simples de la vie En tout cas pour Heartstopper je ne sais pas Mais pour London and Shay et Eleanor and Gray Pour le moment je vois bien qu'il y a un équilibre Quand même dans les livres Du coup je pense que je vais continuer à lire London and Shay Je vais lire Heartstopper Et je lirai également le tome 3 de Baby Random Qui me fait très envie Donc celui-là je l'écouterai en livre audio Je pense que ce sera très bien pour le reste de cette semaine Je vais essayer d'aller au maximum dans ces livres-là J'avais pour objectif d'avoir plus de 500 points cette semaine Du coup comme je vais lire moins de recommandations Je ne suis pas sûre d'atteindre mon objectif Éventuellement que je lirai Finding Sandriella Parce que pour le coup l'histoire sera peut-être différente De celle de Losing Hope et Hopeless On verra bien En tout cas voilà pour ce mercredi soir Et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la semaine Bien évidemment Je ne suis pas sûre de filmer beaucoup ce week-end Comme vous en doutez du coup avec le mariage Je pense que je ne vais pas trop filmer Et je ne sais pas du tout quand est-ce que ce vlog sera mis en ligne non plus Oh là on est jeudi Il est 19h Je n'ai rien filmé de la journée encore une fois Décidément ce vlog ce n'est vraiment pas mon truc J'ai énormément de mal à m'y tenir Et à filmer quotidiennement Et plusieurs fois dans la journée En fait c'est juste qu'il y a certaines choses que je me dis Ce n'est pas forcément intéressant Là aujourd'hui par exemple J'ai travaillé sur une publication scientifique Je ne voulais pas filmer quoi que ce soit Parce que je me suis dit que comme il y a une certaine confidentialité Tant que rien n'est publié Bah forcément je n'avais pas envie de filmer ça Ensuite j'ai passé une bonne partie de ma journée aussi A faire des bougies Que ce soit pour vos commandes de bougies Ou même pour ma décoration de mariage Et du coup c'est vrai que Je ne l'ai pas filmé Parce que je vous ai déjà filmé dans mon premier vlog du challenge La manière que j'avais de faire mes bougies Et je me dis que ce n'est pas forcément intéressant pour vous De le voir encore et encore Donc je n'ai rien filmé Par contre ça n'excuse absolument pas le fait Que j'ai fini un livre cette nuit Et que je ne vous en ai toujours pas parlé Et qu'il est déjà 19h Mais voilà j'avais aussi besoin un peu de temps Pour digérer cette lecture Parce que c'était vraiment un truc de ouf Je vous parle bien évidemment de London and Shay De Brittany Ciccieri Qui est vraiment une merveille J'ai été très touchée par ce roman Et je ne m'y attendais pas Comme je vous l'ai dit dans le début du vlog C'est vraiment un roman Où on va suivre des personnages adolescents On suit des lycéens Et forcément moi j'avais peur de ne pas vraiment m'attacher à eux De ne pas être touchée par ces personnages J'ai vraiment hâte de lire la suite Parce que la suite apparemment on les suit adultes Alors du coup je sens que ça va envoyer du lourd Mais déjà là le fait de les suivre adolescents Bah voilà au début j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à eux Et finalement par rapport à leur vécu Par rapport aux thèmes abordés Donc qui sont je le rappelle Le deuil La dépression Et les addictions Donc aux drogues et à l'alcool Ce sont des thèmes qui m'ont beaucoup touchée Et en particulier le regard externe que peut avoir Shay Sur l'addiction et la dépression C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée Parce que moi aussi J'ai sans rentrer dans les détails Était spectatrice de ce genre de choses dans ma vie Et en étant totalement impuissante Et en pouvant rien faire Pour réellement aider la personne en face de moi Et du coup c'est vrai que voir ces personnages London et Shay Qui sont des personnages Qui ont de certaines fragilités Où Shay est une femme vraiment forte Une femme battante Et surtout une femme patiente C'est dingue ça m'a Pour vous dire Cette nuit je n'arrivais pas à dormir Parce que Je stresse un petit peu par rapport au préparatif du mariage Voilà J'étais en train d'imaginer plein de trucs D'ailleurs il faut que je réessaye ma robe Parce qu'on sait jamais Il y a peut-être un truc qui n'ira pas Et puis je me disais Non ça non plus ça n'ira pas Ça non plus ça n'ira pas etc C'est toujours comme ça Quand je stresse par rapport à un gros événement J'imagine toujours le pire Et toujours ce qui n'ira pas Et donc je n'arrivais pas à dormir Donc j'ai sorti ma liseuse Et j'ai continué à lire London et Shay En me disant Je vais lire un petit peu Quelques pages Quelques chapitres Jusqu'à ce que ça m'épuise un peu Parce que Habituellement la lecture C'est quelque chose qui me fatigue En fait Surtout La nuit Et qui me permet de m'endormir plus facilement De m'apaiser Et de changer mes idées Et en fait ça n'a pas du tout fonctionné comme ça C'est à dire que Je suis arrivée à un passage dans l'histoire Où j'ai commencé à être vraiment captivée Par ce que vivaient les personnages Et Et j'ai pas réussi à m'arrêter Avant de le finir J'ai même versé ma petite larme A plusieurs reprises Alors que je ne pleure quasiment jamais Lorsque je lis C'est très très rare Qu'un livre M'émeut à ce point Au point de pleurer Comme je vous l'ai dit D'ailleurs sur d'autres lectures Je crois bien que c'était Lady Lauren Gray Au début de ce vlog Habituellement voilà J'ai le coeur serré Très facilement Mais je ne pleure pas Et là pour le coup Voilà J'ai pleuré Pendant Pendant la lecture de ce roman C'était juste merveilleux Et J'ai très très peu dormi Après ça Donc j'espère ne pas m'endormir Trop tôt ce soir Sur ma lecture du deuxième tome Puisque je pense le commencer Dès ce soir Tout au long de la journée J'ai écouté le livre audio De Baby Random 3 Donc de Gaïa Alexia J'avais vraiment envie De relire tous ces tomes Au départ Je n'étais vraiment pas partie Dans l'idée De faire une relecture De ma recommandation Mais lorsque j'ai commencé A voir que vous étiez Nombreux à vouloir le lire A vouloir le lire En lecture commune Etc Je me suis dit Que c'était la bonne occasion Que ça permettait aussi D'intensifier un petit peu Cette expérience de relecture Et j'ai été franchement ravie De faire cette relecture Effectivement Avec le recul Je me suis rendu compte Qu'il y avait beaucoup de choses Qui n'étaient pas exemplaires Dans ces romans Que ce soit Dans la facilité Du récit Que ce soit Dans le côté Un petit peu spectatrice De sa vie Que peut avoir Célia parfois Et même Je trouve que Ça reste un roman Dans lequel on retrouve Beaucoup beaucoup de clichés En comparaison C'est sûr Avec Eleanor M. Gray Et London Unchey Ça n'a absolument rien à voir Mais ça n'a pas empêché De passer un très bon moment De lecture J'ai vraiment apprécié Les écouter en livre audio J'ai trouvé que c'était Super intéressant D'avoir ces deux narrateurs En plus pour alterner Les chapitres Du point de vue de Célia Avec ceux du point de vue de Romane Et voilà Et puis clairement Ce tome 3 C'est définitivement Celui que je préfère Par contre du coup J'en ai profité De cette relecture Pour revoir un petit peu La note que je lui avais mis Sur livre à Dick Puisque je me suis rendu compte Quand même Que quand je l'avais lu Il y a quelques années J'avais été vraiment emballée Par cette lecture Et ça avait été presque Un coup de coeur Je pense Puisque je lui avais mis un 19 Donc ça veut dire Que c'était pas un coup de coeur Parce que quand c'est un coup de coeur Je mets 20 Mais on était vraiment Pas loin du coup de coeur Honnêtement Avec le recul Je mettrais plutôt 4 étoiles Pour les tomes 1 et 2 Et 4 étoiles et demie Pour le tome 3 Parce que voilà Ils ont quand même Quelques petits défauts Mais ça fait que J'aime énormément cette histoire Célia est hyper touchante C'est une jeune femme Qui a énormément de problèmes Dans la vie Et qui est très mal chanceuse Parce que franchement Elle enchaîne les problèmes Encore et encore Roman est quelqu'un De très mystérieux Pendant tout Il se dévoile beaucoup Dans le troisième tome Et c'est là où Du coup je le trouve Beaucoup plus intéressant On a beaucoup plus de chapitres De son point de vue aussi Donc ça aide beaucoup Dans la compréhension De son personnage Etc Et puis Max Qui est donc Un autre homme Dans la vie de Célia Au début des romans Est un personnage Auquel je n'ai jamais accroché Et je le comprends beaucoup mieux Avec le recul Puisqu'il est plein de clichés Et c'est sûrement pour ça Que je n'ai jamais accroché Et puis clairement voilà Roman a quelque chose Qui fait que On a envie d'en savoir Beaucoup plus sur lui Il reste très mystérieux Et très discret Et en même temps On comprend pas son comportement On comprend pas pourquoi Il agit tel Il a vraiment un comportement Presque bipolaire Pendant une bonne partie Des romans Et ça je vous laisse Les lire pour découvrir Pour quelle raison Il agit ainsi Mais clairement C'est une lecture Que j'apprécie vraiment beaucoup Et ce troisième tome Était super chouette Donc je l'ai lu aujourd'hui Toute la journée Je l'ai écouté en livre audio En fait Et je l'ai fini Mais c'était vraiment trop bien Donc voilà pour cette lecture Du coup pour ma prochaine lecture Il n'y a vraiment pas de surprise Je vais continuer l'histoire De London et Shea Du coup avec le tome 2 De la duologie J'ai vraiment trop hâte Je m'y mets de ce soir Je sais pas en combien de temps Je vais le lire Parce que comme je vous le dis J'ai pas mal de préparatifs Pour le mariage J'ai vu sinon Qu'il y avait le livre audio En anglais Donc peut-être bien Que je l'écouterai en livre audio Pour faire tout ce qui est ménage Etc Pour accueillir nos témoins Comme il faut chez nous Mais en attendant Bah voilà Je vais commencer ce livre ce soir J'ai beaucoup trop hâte De retrouver London et Shea Alors que je les ai quittés Ce matin à 5h Mais voilà J'ai beaucoup trop hâte Ça fait quelques heures Que je n'ai pas dans leur univers Et pourtant Bah voilà J'ai juste envie d'y retourner Du coup ça va être chose faite Dès ce soir Et honnêtement Pour le reste du week-end Je ne sais pas si je vais Beaucoup lire Je pense que je finirai London et Shea Demain J'aimerais le lire en 24h Si possible Mais du coup Je sais pas du tout Si je vais beaucoup lire Pendant le week-end Je ne pense pas honnêtement Si jamais j'ai un petit peu De temps de lecture Je lirai les Heart Sopper Qui sont juste ici Puisque ce sont des romans graphiques Donc ça ira assez vite Et je pourrais Voilà En lire un par-ci par-là Sans trop de difficultés Je pense Et clairement Hopeless Losing Hope Et Finding Sandriela Je pense que Je ne les lirai pas À moins que J'ai vraiment rien d'autre Traduire dimanche soir Mais voilà Du coup voilà C'est tout pour mon point lecture d'aujourd'hui J'espère être un petit peu plus présente Sur ce vlog demain Mais honnêtement Je ne suis pas sûre Et je ne garantis rien non plus Pour la suite du week-end Parce que ça va être quand même Un week-end de folie Un week-end très chargé pour moi Et voilà Et puis Je pense que vous comprenez En même temps Que j'ai envie de garder Certaines choses Pour moi Et mon chéri Parce que C'est quand même notre mariage Et je n'ai pas envie De tout divulguer Sur les réseaux sociaux Donc voilà Sur ce Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello Je vous retrouve On est vendredi Il est 15h Et j'ai assez peu le temps De filmer Puisque je me marie demain Donc autant vous dire Que j'ai énormément de choses A préparer pour le mariage Mais du coup J'ai quand même Créé des marque-pages Avec les mêmes citations Que les bougies Que je vous ai présentées Mercredi dernier Puisque je me suis dit Que c'était sympa De proposer quelque chose D'un peu plus développé Et pas seulement des bougies Mais cette fois-ci D'autres goodies livresques Et du coup J'ai commencé à diversifier Les productions de ma boutique Cette fois-ci Avec des marque-pages Donc je vous les présente Tout de suite Ce sont des designs Qui ont été créés par mon chéri Qui se débrouille plutôt bien A l'ordinateur Justement pour faire des designs Sur Photoshop J'aimerais bien apprendre On a utilisé sa tablette graphique Et son logiciel Pour pouvoir les faire moi-même Mais pour le moment C'est lui qui les a proposés Donc on a travaillé dessus ensemble J'en ai proposé 5 Du coup avec les 5 citations Que je vous propose Sur la boutique Pour le moment Sur les différentes bougies Et en fait Du coup Je leur ai mis un petit ruban Parce que je trouve ça Toujours super sympa Avec un petit ruban Et un envolé de pétales Pour rappeler un petit peu Les pétales qu'il y a Sur les bougies Et donc ce sont des marque-pages Recto-verso Avec l'envolé de pétales Juste derrière Et vous pouvez retrouver Donc les 5 citations Sur ma boutique Etsy Je vous les propose En groupe Donc soit un groupe Avec les 5 citations Pour 12€ Ou alors Chaque marque-page A l'unité Pour 3,50€ Les frais de port Sont compris Dans le prix des marque-pages Puisque ce sont des choses Assez légères à envoyer Contrairement aux bougies Qui nécessitent du coup Des envois en colissimo Avec des frais de port Assez élevés Et je peux pas me permettre De comprendre Le prix des frais de port Dans les bougies Donc voilà Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller faire un tour Sur ma boutique Etsy J'ai également créé Un compte Instagram Spécialement pour la boutique Et tout récent Mais c'est un moyen Pour moi aussi De communiquer sur Les nouvelles parutions De la boutique Sans pour autant Vous embêter sur mon compte De livres Parce que je me dis Que mine de rien Tous ceux qui me suivent Sur mon compte Les Pépites et Gladys Ne sont pas forcément Intéressés par ma boutique Donc de goodies livresques Donc je vous en parlerai De temps en temps Sur Instagram Idem ici sur Youtube Mais n'hésitez pas A suivre le compte Instagram De la boutique Si vous voulez avoir Vraiment plus d'informations Plus régulièrement Sur ce qui se passe Sur ma boutique Etsy Donc voilà Je vous laisse Je vous souhaite Une bonne fin de journée Je vais aller continuer A préparer plein de choses Pour mon mariage On a vraiment du boulot à faire Pour que tout soit prêt Pour demain Et je pense que Je ne vais pas filmer plus Pour le week-end Parce que vous comprendrez Que j'aimerais garder Ce moment intime Pour moi Mon chéri Mes proches Les personnes Qui pourront être présentes Du coup ce jour là Et voilà Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite Un très bon challenge Et de très belles lectures Ciao Salut à tous Alors aujourd'hui On est lundi Et je n'ai rien vlogué Depuis vendredi dernier Puisque en fait Comme vous le savez Je me suis mariée ce week-end Donc j'en ai profité Pour passer du temps Avec ma famille Avec mes amis Et avec mon chéri Et du coup forcément Je n'ai pas vlogué J'ai un tout petit peu lu Pendant le week-end Mais vraiment pas grand chose Et je me suis dit Que ça pouvait être intéressant De vous faire un petit point Sur mes lectures Au cours de cette semaine Pour terminer ce vlog De la troisième semaine De lecture Qui était donc Sur le thème de la romance Pour cette troisième semaine De lecture Je vous recommande De lire dans le cadre Du challenge des terreurs La trilogie Baby Random De Gaia Alexia Qui est une trilogie Que j'aime beaucoup Puisque c'est une romance New adult Dans laquelle on aborde Des thèmes assez profonds Et je trouve qu'on les aborde Relativement bien C'est une histoire Dans laquelle on va aborder En particulier le thème Du déni de grossesse Et des grossesses non désirées Ainsi que l'amitié intergénérationnelle C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Dans ce livre Et en même temps C'est une romance Que je trouve assez atypique En fait finalement Même si certains passages Peuvent être un peu prévisibles Je trouve qu'elle a un côté atypique Puisque on n'est pas Vraiment sur une histoire d'amour Dès le départ On suit Célia Qui va avoir une aventure d'un soir Qui va tomber enceinte La suite de cette aventure d'un soir Et qui va s'en rendre compte Bien plus tard Lorsqu'elle sera installée Dans une autre relation amoureuse Donc forcément Elle est en couple Avec quelqu'un Qui n'est pas le père De l'enfant qu'elle porte Ça va relativement mal se passer Et en même temps Célia est une femme Qui est à la fois forte Et à la fois À qui il arrive énormément De catastrophes Clairement Elle est très 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 malchanceuse Et du coup Je trouve ça assez intéressant Je suis très attachée A son personnage Et j'aime beaucoup son histoire Au cours de ses romans Et du coup J'ai décidé de relire Cette trilogie Que je vous recommandais Pour le challenge de terreur Puisqu'en fait Ces livres ont été édités En livre audio Il y a très peu de temps Ils sont sortis En fin d'année 2020 Début d'année 2021 En livre audio Et du coup C'était l'occasion pour moi D'écouter les livres audio Pour relire ces livres Que j'avais lus Il y a très longtemps Ça a été vraiment super chouette Aussi de partager Cette relecture avec vous Puisqu'on l'a faite En lecture commune Et vous avez été Nombreux à découvrir Ce livre pour la première fois Certaines d'entre vous Ont vraiment Beaucoup aimé cette histoire D'autres l'ont moins apprécié Je pense aussi Que c'est dû au genre littéraire Qui n'est pas forcément Fait pour tout le monde Moi personnellement J'aime beaucoup Le New Adult Donc forcément J'étais super contente De relire ces livres Que je vous recommandais Donc voilà Vous vous doutez Que c'était des livres Que j'allais beaucoup aimer Néanmoins Au cours de ma relecture Je me suis rendu compte Qu'il y avait quelques petits défauts Dans ses romans En particulier Voilà un côté un petit peu prévisible Parfois Célia Se laisse un petit peu Trop embarquer Dans des choses Sans forcément Vraiment réfléchir Et s'est amené de manière Pas tout à fait Très très juste Et très logique En fait Pour que l'on comprenne Pourquoi elle fait réellement Ces choix là Et finalement J'ai trouvé que ces livres N'étaient pas forcément Aussi bons Que ce que j'aurais pensé Il y a quelques années Lorsque je les avais lus Sur Whatpad Néanmoins Ça reste quand même D'excellentes lectures Et pour moi Clairement Les tomes 1 et 2 Ce sont des 4 étoiles Et le tome 5 C'est un 4 étoiles et demi On est vraiment Sur d'excellentes lectures Ce ne sont pas des coups de coeur Mais voilà J'aime vraiment beaucoup Ces histoires En parallèle de ces lectures De Baby Random J'ai également découvert Eleanor and Grey De Brittany Ciceri C'est le 1e livre De Brittany Ciceri Que je lis Et comme vous l'avez vu Au cours de ce vlog Ça a été une grosse claque J'adore les histoires De Brittany Ciceri Clairement Eleanor and Grey C'est l'histoire Donc de 2 personnes Qui se rencontrent Lorsqu'ils sont adolescents Qui s'entraident mutuellement Pour supporter des histoires Donc de deuil Et comment passer au-delà Donc justement du deuil Et du cancer De la mère d'Eleanor Dre est vraiment très attentionné Auprès d'Eleanor Et l'aide beaucoup Grâce à l'expérience Qu'il a déjà eu Dans ce domaine là Et il se retrouve Quelques années après Où cette fois-ci C'est au tour d'Eleanor D'Eleanor Vis-à-vis Également d'un deuil Et pas seulement Grey Mais Grey Et toute sa famille Les filles de Grey Sont hyper attachantes Et franchement J'ai adoré Tous ces personnages Même Eleanor et Grey Ils sont juste dingues Et dans ces livres On suit également Quelques personnages secondaires D'un petit peu plus loin Mais voilà Ils font partie du quotidien D'Eleanor et de Grey Donc forcément On les aperçoit Dans ces livres là Et ce sont des personnages Que j'ai déjà beaucoup aimé Au premier abord Rien que dans ce livre Je parle bien évidemment De London et Shea Dans Eleanor and Grey Clairement l'histoire C'était juste magnifique Comme histoire C'est une histoire Qui va pas seulement Parler de deuil Mais également De se reconstruire De faire confiance De s'entourer Des bonnes personnes Qui va parler De l'importance de la famille Et également Des discriminations Que l'on peut avoir A l'école Puisque l'une des filles De Grey Vit certaines discriminations Comme celle-ci Et vraiment J'ai trouvé cette histoire Magnifique et très touchante Du coup J'ai enchaîné Ma lecture de Eleanor and Grey Avec les deux tomes De la géologie London and Shea Toujours de Britannis et Cherry Qui sont donc Le spin-off De Eleanor and Grey Ça a été une grosse claque Cette fois-ci On va parler également De deuil Mais surtout De dépression De faire confiance De faire confiance A certaines personnes Et d'addiction Aux drogues Et à l'alcool Et j'ai adoré Cette histoire Vraiment Elle est hyper touchante Et pour moi Clairement Que ce soit ces livres-là Ou le précédent Ce sont tous les trois Des coups de cœur Franchement Britannis et Cherry M'a foutu une claque Avec ses livres Et j'ai juste hâte D'en lire d'autres De cet auteur Parce qu'ils sont Juste oufissimes J'ai adoré Les personnages De London et Shea Même si c'était Un petit peu différent Dans ces deux tomes Puisque cette fois-ci Dans le premier tome On suit London et Shea Lorsqu'ils sont adolescents Lors de leur première Histoire d'amour Et on les reçut Ensuite dans le deuxième tome Quelques années plus tard Une fois adulte Ce que j'ai bien aimé C'est les petits clins d'œil A Eleanor and Gray Dans ce deuxième tome Puisque forcément Ce sont des personnages Qui vont se croiser Et l'histoire se passe A peu près au même moment Que la deuxième partie D'Eleanor and Gray Du coup on va retrouver En fait certaines choses Qui se passent Dans Eleanor and Gray Mais d'un autre point de vue Cette fois-ci Du point de vue Soit de London Soit du point de vue de Shea Et c'est hyper intéressant En fait de découvrir Mais toutes ces petites choses En plus Et d'en savoir un peu plus Sur comment les choses Se sont passées Pourquoi ça a été ainsi Etc Et franchement C'est super bien fait J'aime énormément La manière dont les livres Se croisent Et vraiment Je peux que vous recommander Le tome d'Eleanor and Gray Et la biologie London et Shea Donc tout ça C'était mes lectures Du lundi au vendredi Et après ça J'avais envie de lire Quelques livres Un peu plus légers Et surtout Beaucoup plus rapides à lire Puisque j'avais Assez peu de temps Pour lire Vous vous en doutez Je me suis mariée samedi J'avais des invités Chez moi jusqu'à aujourd'hui Donc on est lundi Donc clairement Il me restait deux jours De week-end pour lire Mais pas tant que ça Donc j'ai choisi De lire des romans graphiques Et pour ça J'ai choisi de lire Heartstopper De Alice Haussmann Qui sont donc Des romans graphiques Donc on est vraiment sur Du type manga comics Et il y a assez peu de textes Je les ai pris en VO Parce que ça me permettait D'avoir le tome 4 Mais surtout parce que En fait Pour si peu de textes Franchement Je trouvais ça tout aussi simple De les lire en anglais Et j'aime énormément Cette histoire C'est juste trop mignon On est sur une romance MM Où deux personnages Vont se rencontrer Donc dans un lycée Ils vont tomber amoureux Mais l'un d'eux Donc est gay Bien affirmé Et l'autre Pense être hétéro Au départ Et va se rendre compte Qu'il est bisexuel Et va devoir affirmer ça Face à tout le monde C'est vraiment super mignon Cette histoire d'amour Et vraiment J'étais contente De lire une histoire Aussi mignonne Une histoire absolument Pas triste Pendant mon week-end De mariage Où justement L'amour était à l'honneur Et surtout La joie Et le bonheur D'être à deux Et donc franchement J'étais super contente De lire une si belle histoire D'amour en même temps J'aimerais finir La saga Hearthstopper En tout cas Finir les quatre tomes Qui sont déjà parus Puisque la saga N'est pas terminée en soi En tout cas J'aimerais lire les tomes Trois et quatre Pendant la quatrième semaine Du challenge Pour terminer Voilà Mon avancée dans cette histoire Parce que franchement Elle est super mignonne Donc voilà C'est tout pour Ma troisième semaine Du challenge Dans l'ensemble Ça a été une excellente Semaine de lecture Puisque j'ai fait De très très belles découvertes J'ai fait également Une très belle redécouverte Avec Baby Random Et voilà Je me suis vraiment surpassée En nombre de livres lus également C'est la semaine Pour laquelle Pour l'instant J'ai gagné le maximum De points Puisque j'en ai gagné 465 J'aurais aimé En atteindre 500 Et j'aurais réussi A les atteindre Si jamais j'avais fini La saga Hearthstopper En tout cas Si j'avais lu Les deux autres tomes De Hearthstopper Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Parce que J'ai juste pas eu le temps De les lire Mais vraiment C'était juste Trop mignon comme histoire Et j'étais vraiment ravie De lire les deux premiers tomes Et j'ai hâte De lire la suite Donc voilà C'est tout pour ce vlog J'espère que malgré tout Il vous aura plu Même si j'ai assez peu filmé J'ai souvent oublié de filmer Souvent oublié de vous faire Des pointes sur mes lectures J'espère vraiment Que le vlog de la quatrième Semaine du challenge Sera un peu plus intéressant Pour vous Je croise les doigts Je ne suis pas sûre Mais on va essayer De faire du mieux possible Sur ce Je vous souhaite De très belles lectures Et je vous dis A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501